Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Artemise, j'enseigne au club épique de Valenguem depuis 2 ans, club où j'ai appris à monter en l'an 2000, donc ça fait les petites paires d'années que je suis ici. J'enseigne avec des cavaliers avec une fourchette assez large, de 3 à 60 ans. Donc pour accéder au métier de monitrice d'équitation, je suis passée par le BPGEPS, mention équitation. Donc le BPGEPS ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse et du sport, en fait c'est un diplôme d'animation qui existe dans plusieurs domaines. Donc moi j'ai fait celui avec mention équitation, donc au CFA de l'Equin. J'étais en apprentissage à l'institut de Jeunet pendant 2 ans, en apprentissage. Donc ici j'ai un contrat de 25 heures par semaine, qui englobe des cours avec des petits, des grands, des jeunes en difficulté, des hospitalisés. On accueille aussi des autistes, des handicapés, ça c'est avec ma collègue aussi. Et donc j'ai un contrat de 25 heures, mais dans le cheval personne ne compte 16 heures. Donc on est tous plus présents sur la structure que ce qui est inscrit sur le contrat. Ça nous permet de travailler les chevaux, de prendre un petit peu plus notre temps que quand on reçoit tout le public. Donc évidemment je ne suis pas seule sur la structure. On est 3 moniteurs, donc avec moi 2 de plus moniteurs, qui travaillent à cheval et à poneys aussi. On a un chef d'écurie qui fait beaucoup de travail d'écurie, les boxe, le tracteur, etc. On accueille aussi de temps en temps des stagiaires, qu'on accueille volontiers. On a toujours besoin de main d'oeuvre. C'est un métier assez physique. Pour faire les écuries, il faut être un petit peu costaud quand même. Pour ne pas avoir peur de salir les mains, il faut être motivé. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça t'a plu ? Oh oui, j'ai adoré. Tu as bien tout compris ? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Fourchette, assiette et couteau. Il ne me manque plus que le cheval.